C'est le retour de la pause. On va continuer avec la Guinée, toujours sur le plateau avec mes deux invités, Germain Soussou et Eric Johnson. On parlait avant la pause de la Guinée où la jeune accuse Umaro Sisoko Mbalo, le président en exercice de la CDA, de donner en spectacle la communauté après les propos que ce dernier a tenus sur des chaînes internationales affirmant que la Guinée allait au-devant de lourdes sanctions si les militaires arrivés au pouvoir en septembre 2021 persistaient à vouloir s'y maintenir pour une durée de trois ans. Il avait réaffirmé avoir obtenu lors d'une visite en Guinée un accord avec les militaires pour qu'ils cèdent la place à des civils élus au bout de deux ans, ce que les militaires en Guinée ont qualifié de mensonge et la réponse du berger à la bergère ne s'est pas faite attendre. Elle a été même très cinglant. Nous allons écouter dans cette illustration les mots des autorités guinéennes. La vérité est que quelqu'un se permet de dire ce qui n'a pas été dit et veut faire croire cela aux gens. On n'est pas dans une émission de guignols ou de télé-réalité. Il s'agit de relations diplomatiques entre des États responsables qui requièrent le respect. Au sujet des sanctions pré-proclamées, nous répondons que ce n'est pas une surprise venant du président Mbalo. Nous regrettons ces propos qui s'apparentent à de l'arrogance contre notre pays et un dictat aux autres chefs d'État de la CEDEAO. Vous l'avez donc écouté ses propos. On peut dire qu'Éric Johnson, on est très fâché en Guinée. Oui, c'est tout à fait normal parce que vous savez, lorsque déjà ce pays-là est en difficulté et qu'il y a autour de lui des pays frères qui normalement devaient lui permettre de sortir de cette crise-là et se permettre de lancer des propos, quand même, ça s'affache. Et c'est tout à fait normal la réaction des autorités guinéennes. Toutefois, je dis qu'il faut aussi que les autorités guinéennes écoutent ce que dit la CEDEAO. Personne n'est contre personne aujourd'hui. Mais on est contre un système qu'on veut mettre en place et qui sort carrément des directives de la CEDEAO. Nous sommes une communauté. Nous sommes une société qui est régie par des lois et il faut qu'on respecte ces lois. Aujourd'hui, ce qu'on demande à la jeune guinéenne, je ne pense pas que c'est de trop. Tout ce que vous voulez faire, on est d'accord, mais faites en sorte que les élections soient organisées au plus tôt pour que les civils puissent venir au pouvoir. Vous savez, on a vu ailleurs des gens, après avoir fait la transition, ils ont démissionné de l'armée et ils ont quand même eu à gagner des élections. Si c'est ce qu'on veut, il faut qu'on se prépare pour ça et dire aujourd'hui, je démissionne de l'armée. Tout le monde sait que vous êtes rentré dans la vie civile et vous participez aux élections parce que ce qui est sûr, en étant militaire et en ayant conduit cette transition-là, on ne peut pas se présenter à une élection. J'ai quand même quelques soucis avec les propos tenus par le président Omaro Sisoko Mbalo. Il a d'abord affirmé, quand on écoute l'interview qu'il a accordée, il a affirmé que la Guinée allait au-devant de lourdes sanctions. Si les militaires ne revenaient pas sur la durée de la transition qu'ils voulaient maintenir à trois ans, mais en même temps, il dit qu'un accord a été trouvé avec les militaires pour qu'elles cèdent la place à des civils élus au bout de deux ans. C'est contradictoire de sa part. Par exemple, c'est de ça que nous parlons en disant qu'il y a une façon de dire des choses. C'est-à-dire qu'on est responsable, on est chef d'État et au-delà de votre mentor de chef d'État, vous dirigez une institution sous-régionale, il y a des propos à savoir. Parce que lorsque vous revoyez ce qui a entraîné la première et la seconde guerre mondiale, la première et si vous prenez la seconde guerre, c'est l'escalade des propos violents. C'est ça qui radicalise les positions. Et après, il y a eu un petit incident comme ça, parce qu'un ressentissant guinéen est peut-être, quelque part, il a été touché et on voit, alors que peut-être qu'il est, je donne un exemple, c'est comme ça que ça s'est passé. Quand on est arrivé jusqu'à l'assassinat de l'archidique François Ferdinand, avant ça, si vous voyez... Vous vous rappelez encore de tout ça ? Oui, c'est l'histoire. C'est la première guerre mondiale. C'est l'histoire. Et même de la seconde guerre mondiale avec Hitler, comment les choses sont passées, comment les gens se sont radicalisés jusqu'à ce que... C'est des choses comme ça. Et je vous dis que pour arriver à la paix, c'est la bouche, c'est la langue. Si les gens ont pris le pouvoir, ils ont fait Pouchy, ils ne sont pas élus, ils ont pris le pouvoir, ils contrôlent les règnes du pouvoir. Qui contrôle les règnes du pouvoir peut faire tout ce qu'il veut, si vous ne l'amenez pas progressivement à lâcher du lèche. Ça voudrait dire quoi, ça ? Vous savez, aujourd'hui, la Guinée, quand on en dit, se rapproche du Mali. Tout le monde a vu. D'abord, le chef de l'État guinéen a fait un déplacement au Mali. Pour aller fêter, fêter. Oui, mais avant de se déplacer, il a dit devant un partenariat de militaires, je ne sais pas si vous avez vu le visant, il a dit qu'en tant que militaires, et le peuple même guinéen, ils doivent soutenir le Mali. Ils ont dit ça. Le peuple... Clairement, ils ne sont pas dans la diplomatie. Je vous ai dit tout à l'heure, le chef d'État, certains, ils ont dit clairement qu'il faut soutenir le peuple malien. Donc, il a fait, au-delà des propos, il a fait un déplacement au Mali. Or, je vous rappelle le fait. Vous savez que le président entier qui dirige la CEDEAO a reçu en pompe le président Macron chez lui. Si vous revoyez l'histoire, tout récemment, il a reçu le président Macron et qu'il a reçu avec même des ovations chez lui. Or, le Mali a des problèmes avec la France, n'est-ce pas ? Donc, c'est pour ça que je vous disais que si la Guinée se rapproche du Mali, or, le Mali a des problèmes avec la France, il ne faut pas seulement voir ce que nous voyons en disant, et on a tenu des propos. Le président de la CEDEAO actuellement doit tenir compte de ces paramètres-là. Quand il veut parler et il ne voit pas Mbalo, il voit peut-être d'autres personnes derrière le président de la CEDEAO. Donc, d'où la radicalisation. C'est pour cela que lui, en tant que président de la CEDEAO, il doit savoir manier la langue. Et son avantage, lui, c'est d'être proche du président Macron. C'est-à-dire que le fait que lui s'entend avec le président Macron, il doit utiliser ça pour la paix en Afrique, en faisant en sorte que, bon, sur ces aspects, voilà, convaincre le président Macron, la France, qui a véritablement un problème avec le Mali aujourd'hui, pour sortir et non dire, « Non, moi, je n'ai pas encore parlé avec le président Mali, le président Mali, il a dit clairement, qu'il n'a pas encore parlé avec Asmi Gota directement, que tout ça, mais ça, c'est donc des propos que, alors que tu es un Africain, tu es en Europe, on te pose des questions, vous avez déplacé le sommet, on te pose la question en Europe, tu es en Afrique, tu dis que toi, tu n'as pas encore parlé à un frère africain, mais tu dis que non sur un certain nombre de temps. Donc, ça, c'est aussi, c'est là du problème. Et quand ça commence comme ça, il faut un autre chef d'État. Et c'est pour cela que vous voyez que, sur le plan continentel, le Togo est un petit pays, mais qui ressemble un peu à la France. Dans la diplomatie, le Togo, c'est l'us de la diplomatie. Les responsables togolais ne parlent pas beaucoup, mais c'est des gens qui sont très forts. Ils sont capables de beaucoup de choses. C'est pour cela qu'il fallait confier cette mission peut-être au Togo. Alors, on va toujours continuer le travail. Oumaros Soko Mbalo, à la tête de la CEDEAO, il va être à la hauteur ? Oui, parce que le CEDEAO n'est pas agité par beaucoup de crise. Oui, oui, oui. Ce qu'il faut comprendre au niveau de cette institution qu'est la CEDEAO, c'est que, logiquement, l'on n'agit pas seul. C'est la conférence des chefs d'État qui décide de tout. Et donc, en tant que président, tu es là pour l'exécution de tout ce qui a été décidé par la conférence des chefs d'État. Et au-delà de la conférence des chefs d'État, il y a des commissions. Donc, chaque commission a un rôle à jouer. Et donc, aujourd'hui, ce que Mbalo est en train de faire, c'est qu'il est en train de lancer des propos qui ne sont pas acceptés par les Guinéens et les Maliens et certainement par d'autres pays également de la CEDEAO. Toutefois, vous savez que certains pays, comme il disait tout à l'heure, le Togo ne va jamais se prononcer sur les propos du président Mbalo, du président en exercice de la CEDEAO, ou des réactions de la jeune malienne ou guinéenne. Mais, diplomatiquement, le Togo va chercher à résoudre ce problème-là. Et donc, je me dis que dire que le président Mbalo va réussir ou pas, ce ne sera pas juste. Parce que ce n'est pas lui qui prend les décisions qui concernent la CEDEAO. c'est la conférence. Mais c'est lui l'image. Oui, c'est lui qui représente aujourd'hui la CEDEAO. Mais, c'est une présidence tournante. Après lui, il y aura d'autres. Puisque, avant lui, il y avait le Ghanéen. Le Ghanéen. Peut-être qu'il ne faut pas qu'il envenime les choses avant de partir. Non. On a peut-être assez de problèmes comme ça. Oui, de toutes les façons. De toutes les façons, je crois que si ces propos continuaient et que ça fâchait toujours les gens, on va quand même le recadrer. Et je crois que la CEDEAO ne souhaiterait pas avoir des conflits entre États comme ça se passe entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Nous passons maintenant à un autre sujet, c'est le Togo. On va parler d'un sujet peut-être un peu plus soft. L'école qui va recommencer au Togo, ce sera le lundi 26 septembre. Les élèves du primaire, du secondaire, premier et deuxième niveau vont reprendre le chemin de l'école après un peu plus de deux mois de vacances scolaires, une reprise des classes placée sous quelques innovations, des innovations bien évidemment apportées par le ministre des enseignements primaires et secondaires dans le programme, pas grand-chose bien évidemment mais quelques petites innovations. Germain Soussou, vous qui connaissez mieux le monde scolaire, j'ai envie de savoir comment ça s'annonce la rentrée scolaire ? Oui, bon justement je voudrais vous rappeler que j'espère qu'à chaque fois vous allez vous souvenir je le fais en saluant une directrice à Lomé ici qui dit souvent quand on parle souvent de l'école on ne parle jamais des prises scolaires c'est-à-dire des petits-enfants et tout à l'heure quand vous avez dit il y aura la reprise sous sauvée je n'ai pas cité le prises scolaires je me suis rappelé mais moi je l'aimais dans les primaires et souvent ce n'est pas beaucoup de choses ça se fait et puis quand on vient on oublie souvent les petits-enfants très souvent on les oublie or même la petite-enfance c'est la base donc je salue cette directrice en passant pour vous dire que vous savez la rentrée scolaire n'est pas seulement celle du gouvernement c'est vrai que le gouvernement c'est le premier responsable mais c'est aussi une rentrée qui implique tous les partenaires du système éducatif et quand je dis tous les partenaires du système éducatif il y a aussi les parents d'élèves il y a les élèves eux-mêmes vous voyez donc il y a l'autorité de l'éducation peut-être incarné par le ministre de l'éducation mais il y a les enseignants eux-mêmes il y a les élèves il y a les parents d'élèves vous voyez et donc c'est quand vous voulez faire la rentrée c'est tout ça là conjugué qui peut faire la rechute d'une entrée donc ce que vous dites ça c'est les dispositions prises par l'autorité pour la rentrée maintenant au-delà des dispositions prises par l'autorité c'est qu'il faut voir aussi les autres partenaires d'éducation est-ce que les parents d'élèves sont vraiment prêts pour la rentrée le 26 prêt samedi oui bon vous ne savez pas sans savoir que nous sommes dans une période de grande difficulté chaque année les rentrées sont difficiles c'est vrai que par rapport à ça le gouvernement a été sensible ça fait qu'ils ont supprimé par exemple les frais pour les frais de scolarité tout ça donc mais néanmoins la vie chère fait que cette année la rentrée est véritablement va être une rentrée spéciale et j'ai bon espoir que les autorités ont vraiment écarté les jeux pour voir ça parce que vous avez donc cette vie chère mais vous avez aussi une situation sécuritaire que tout le monde connaît même si elle prouve aujourd'hui au grand nord il y a une nouvelle situation qui intervient et elle a intervenu au grand nord au moment où nous étions pratiquement en vacances donc ce n'est pas une situation qui est aujourd'hui le gouvernement n'a pas dit que la situation sécuritaire telle qu'on la connaît elle s'est dissipée donc il y a encore des... donc la rentrée cette année intervient sous le saut de beaucoup de choses donc quand M. Samuel parle d'innovation je ne sais pas peut-être on veut parler sur le plan santé peut-être les vaccinations dont on a parlé mais je crois que je pense que les innovations qui devront être demises surtout celles sécuritaires mais économiques ça voudrait dire quoi ? ça voudrait dire que le gouvernement qui entreprend déjà un certain membre de disposition pour accompagner le monde et les parents des élèves devra faire davantage parce que comme le gouvernement le sait c'est tellement difficile pour le panier de la ménagère du sud au nord c'est différent mais dans le grand monde c'est encore plus compliqué donc face à la situation sécuritaire quelles sont les dispositions que le gouvernement prend pour sécuriser la rentrée des élèves pour le moins il reste quelques jours à voir la rentrée je crois que cette année j'ai bon espoir qu'exceptionnellement une conférence de presse se fera conjointement avec le ministre de l'éducation et le ministre de la sécurité parce que nous en tant que parents d'élèves ce n'est pas à avoir le moyen pour acheter le cahier à ton enfant il faudra vraiment qu'il aille à l'école en toute sécurité comme nous avons une situation sécuritaire en tant que parents d'élèves il faudra vraiment que nous comprenons comment cela va se faire pourtant je dis que la rentrée est aussi une responsabilité des parents d'élèves c'est à dire que les parents d'élèves que nous sommes devront véritablement apporter des suggestions et je pense que tant que le canal sera créé pour que les parents d'élèves puissent véritablement agir la rentrée sera belle et nous devons tous ensemble continuer à travailler pour que les régions soient davantage provants dans la sécurité mais surtout faire en sorte que les élèves qui vont embrasser les classes puissent vraiment aller avec le minimum vital et tenir jusqu'aux objectifs que le gouvernement se fasse Eric Johnson c'est la même chanson à chaque rentrée scolaire est-ce que vous pensez que pour cette année scolaire 2022-2023 il y a quelque chose d'exceptionnel oui mais je ne sais pas le sujet des innovations ça concerne quoi les réformes on va venir à ça tout à l'heure ah d'accord parce que mon ami Germain a essayé de parler un peu des innovations bon enfin ok donc la question est de savoir s'il y a quelque chose déceptionnel c'est une rentrée simplement pour cette année scolaire vous la voyez différente des autres oui je la vois différente des autres pour la simple raison que pour une fois on va commencer une rentrée et sans l'annonce d'une grève des enseignants ça c'est c'est très important la deuxième chose qui me fait dire que c'est une rentrée exceptionnelle c'est que pour une première fois également le ministère en charge des enseignements primaires secondaires techniques et de l'artisanat a publié une liste officielle des fournitures de chaque classe ça veut dire que si vous avez un enfant qui est dans une certaine classe vous savez exactement de quoi il a besoin pour finir son année scolaire en termes de fourniture et ça ça permet aux parents de mieux s'organiser et de savoir ce qu'ils doivent sortir parce que il y a des établissements quand même qui demandent plus et on prend le surplus là en disant aux enfants que vers la fin de l'année on va vouloir retrocéder mais l'année finie et on n'en sait plus rien et donc la troisième raison selon moi c'est que il y a eu un déploiement des enseignants une semaine avant la rentrée parce que ce que l'on a appelé désormais la rentrée pédagogique la rentrée académique et donc les enseignants ont été vite déployés sur le terrain et ils savent où ils vont travailler avec qui ils vont travailler il y a eu déjà une formation des nouveaux enseignants qui ont été recrutés pour servir dans les établissements cette année pour cette raison je dis cette rentrée je crois elle sera un peu différente des autres rentrées qu'on a toujours eu différente j'ai envie de dire en quel sens est-ce que c'est ça qui va éviter nos sempiternels problèmes de pléthore qu'on a d'insuffisants de salles de classe est-ce que ça va les éviter parce que tout à l'heure je voulais parler de ça ça fait partie des réformes qui ont été amenées par les autorités du ministère aujourd'hui vous savez il y a eu même fusion de certains établissements pourquoi parce qu'il y a un quota qui est fixé par le ministère depuis longtemps mais qui n'est jamais respecté je crois que cette année on a essayé d'aller sur le terrain de voir de presse ce qui se passe par exemple on dit tu parlais de la maternelle on dit pour une classe de maternelle dans l'assez ma public c'est 30 élèves donc 30 enfants pour une classe quand vous voyez qu'il y a deux établissements il y a un établissement dont l'effectif n'atteint même pas 15 on parle d'une classe maternelle mais de l'autre côté vous avez un autre établissement où on a 45 par exemple ou 50 vous imaginez ce que c'est et donc c'est par rapport à tout ça qu'il y a eu des bâtiments qui ont été érigés pour servir d'école donc il y a des écoles qui ont été créées sur la base de des besoins de certains parents ou de certains dirigeants dans les dans les villages dans les amants les plus reculés etc. et donc aujourd'hui ce qui s'est passé le ministère a essayé de fusionner ces écoles là parce que c'est ça qui fait qu'il y a plus d'enseignants dans certains milieux alors que ce que l'on donne comme enseignement ne reflète pas ce qui devait se faire ça veut dire que si on vient créer une école groupe A groupe B groupe C alors que on n'a pas atteint les effectifs qu'est-ce qu'on fait on recrute des enseignants volontaires et donc le problème des enseignants volontaires aussi est en train d'être réglé avec ce concours qui a été organisé et parmi ces enseignants volontaires on a recruté 3200 et donc je crois que en fusionnant ces écoles il y aura plus d'enseignants volontaires à recruter vous savez et je suivais le directeur des ressources humaines du ministère qui disait la dernière fois qu'en janvier il y a eu 14 000 enseignants volontaires mais quand ils sont allés sur le terrain pour rechercher les dossiers physiques de ces enseignants volontaires finalement ils n'ont trouvé que 9 000 alors les 5000 sont passés où ? or tout cela est comptabilisé au ministère comme étant des enseignants et maintenant quand on dit qu'il y a enseignants alors qu'il y a des établissements qui manquent d'enseignants et chaque fois il y a ce problème récurrent de manque d'enseignants de manque de salle de classe or aujourd'hui ce qui se passe le ministère a demandé ils ont dit il y a un projet de construction par exemple de 30 000 classes on en a besoin je crois 38 000 au total et donc tout ça fait que je dis qu'il y a des innovations toute dernière question est-ce que ça veut dire que le lundi en tout cas c'est les premiers jours qu'on apprécie les efforts on ne va pas entendre qu'il y a manque d'enseignants vous pensez que tout sera au point selon le ministère d'accord parce que j'ai écouté comme je l'ai dit j'ai écouté le directeur des ressources humaines du ministère qui a été catégorique là-dessus d'accord Germain vous pensez que il a évoqué une partie des innovations dont on va parler le ministre a annoncé tambour battant des salles de classe des recrutements d'enseignants des déploiements vous pensez que tout ça ça va régler ces traditionnels problèmes qu'on a toujours connus non il faut dire que c'est des efforts ça ne le réglera pas non ça il faut être moi j'ai eu la chance de faire le milieu depuis que c'est toujours le gouvernement fait chaque temps les efforts ça ne le réglera pas même à l'heure où je suis j'ai participé à vivement qu'à la rentrée il y a des manques de professeurs dans certaines écoles où nous sommes parents des responsables des parents des élèves on est obligé parfois au dos des parents des cotisations parallèles pour payer les éveux et tout ça et ça c'est à la connaissance du gouvernement ils savent parce qu'il y a les preuves quand vous payez tout ça ils savent voilà donc il faut résoudre ce problème donc vous avez ce cas nous sommes en train de parler même du bio on n'a même pas encore parlé du privé donc je vous explique pour que l'euphorie dans laquelle mon ami c'est notre souhait mais je voudrais vous dire l'euphorie oui je voudrais vous dire moi mon souhait moi c'est mon monde je souhaite vraiment que le colo Togo soit un jour vraiment mais il y a vraiment des problèmes c'est pas le ministre qui va le démentir mais vous savez vous avez tout à l'heure que parlant des enseignants c'est un regret vous dites qu'il y a une rentrée c'est la première fois qu'il y a la rentrée il n'y a pas de mouvement notre souhait c'est qu'il n'y ait pas véritablement de mouvement et pour qu'il n'y ait pas de mouvement il faut travailler parce qu'il n'y ait pas véritablement de mouvement est-ce que les enseignants ne seront pas ingrats avec tout ce qu'on a annoncé là d'organiser encore un mouvement vous savez aussi que à un moment donné des enseignants ont été licenciés vous savez quand vous dites on va récouter 3000 enseignants vous dites tout ça c'est pas qu'on va recruter non je vais dire les résultats les résultats des concours ont été donnés je me base sur ça vous vous souvenez qu'on a licencié des enseignants je pense qu'ils étaient 112 sur combien sur combien même c'est deux est-ce que vous savez en pédagogie je vais vous dire un enseignant qui a déjà fait 10 ans 15 ans le service il n'est pas comparable à quelqu'un qu'on vient de recruter même s'il a le diplôme là-bas même dans tous les services c'est comme ça l'expérience c'est une perte pour la nation donc je voudrais vous le signaler mais ce qu'il faut dire c'est qu'il ne faut pas seulement parler du premier jour de la rentrée vous savez l'école c'est le premier jour jusqu'au jour de l'examen donc si nous commettons l'erreur de dire non il y a une très bonne rentrée le premier jour tout est bien il y a les enseignants les professeurs comme les ministres font le tour toutes les autorités font le tour dans les classes ça c'est une poutre aux yeux la vraie école c'est celle qui commence bien qui termine bien je vous rappelle donc ça vous veut dire que ça vous veut dire que je vous ai parlé tout à l'heure d'une nouvelle situation même actuellement nous avons hérité d'une nouvelle situation c'est à dire les situations d'insécurité avec l'attaque donc moi j'ai le temps avant la rentrée d'écouter le ministre de l'éducation pour annoncer vraiment les mesures innovantes est-ce que cette année tous les enfants surtout qu'ils soient à l'intérieur est-ce qu'on prendra les dispositions parce que vous savez le gouvernement a toujours annoncé le truc des cantines scolaires dont personnellement je n'en vois pas puis tant qu'il y a de pas moi je n'en vois pas donc mais aujourd'hui ça se fait dans des établissements oui mais je dis aujourd'hui puisque jamais on en a besoin parce que si vous voulez sécuriser les enfants si vous voulez sécuriser les enfants c'est aujourd'hui le rôle des parents d'élèves les parents d'élèves doivent vraiment aider le gouvernement vous savez au nord du pays on a déjà eu un incident où ça a été reconnu par les autres pour dire qu'il y a une colonne d'enfants qui passaient on les a pris pour des djihadistes et il y a eu mort d'hommes nous allons reprendre une mauvaise appréciation oui une mauvaise appréciation oui mais en fait c'est que des gens sont morts une mauvaise appréciation nous allons reprendre l'école ça vous dédiquez les enfants marchent toujours en groupe que ce soit pour aller à l'école ou pour aller étudier donc les innovations que moi je voudrais voir c'est que le ministre nous dit aujourd'hui les enfants quand ils vont aller à l'école pour manger est-ce que on prendra les dispositions pour qu'ils soient circonstruits qu'ils ne se promènent parce que vous savez les récréations qu'on a les quelques minutes les gens parfois il faut retourner à la maison pour manger des réalités maintenant quelles sont véritablement les innovations par rapport à ça parce que quand vous me parlez des enseignants d'accord je vous ai dit que la rentrée ce n'est pas les enseignants les ministres c'est les élèves eux-mêmes c'est les parents d'élèves donc il faut quand j'ai demandé est-ce qu'ils sont prêts les inquiétudes que les gens ont ou non par rapport à cette association et c'est pas seulement ou non ça ne veut pas dire que même quelle est l'anticipation qui se fait par rapport à ça quelle est la communication qui se fait pour rassurer les enfants tout le monde qu'il n'y aura pas quelles sont les dispositions que les parents les élèves se font pour que comme le gouvernement le dit si vous êtes dans l'école si vous avez vu quelqu'un vous voyez qu'il n'est pas clair comment faire c'est autant de choses donc ça c'est ce que vous avez dit c'est la même chose chaque année non je ne crois pas que ce soit la même chose c'est un point important il a évoqué la situation sécuritaire la situation sécuritaire la situation sécuritaire vous savez qu'il y a des populations qui ont été déplacées en raison de ces situations là vous savez il faut il faut mettre les choses un peu en ordre il y a un ministère qui est chargé de la défense il y a un ministère qui est chargé de la sécurité et je pense que quand on parle de la sécurité automatiquement ça concerne d'abord ces ministères le ministère de l'enseignement va faire en sorte qu'il y ait la rentrée dans tous les établissements du pays maintenant il faut que les autres ministères aussi jouent leur rôle vous n'allez pas demander au ministre de l'enseignement c'est peut-être ce qu'il dit c'est quelle communication pour rassurer les parents comme j'ai mon enfant dans les zones qui sont affectées je sais que quand il va à l'école d'abord il a dit beaucoup sont en groupe il ne va pas être pris pour une colonne de terroristes qu'est-ce qui fait que des gens ne vont pas vouloir s'en prendre à des écoles par exemple est-ce qu'il ne doit pas y avoir une communication du gouvernement sur cet aspect là je pense que tout le monde le souhaiterait sauf que ce que nous disons est-ce que c'est le ministère des enseignements qui doit le faire là moi je parle du gouvernement ou c'est le ministère justement parce que là vous savez cette situation a eu lieu en période de vacances voilà une nouvelle situation qui arrive donc rassurer par rapport à la nouvelle donne la rentrée on est d'accord on est d'accord mais moi je me dis que c'est pas au ministère des enseignements de le faire mais c'est plutôt parce que ce qui se passe vous avez vu quand il y a eu cette mauvaise appréciation avec mort des enfants c'est le ministère de la défense qui s'est prononcé et c'est ce que je dis aujourd'hui quelle est la stratégie que ce ministère là a par rapport à la rentrée c'est à ce ministère de le dire je ne pense pas que ce soit le ministère de l'enseignement de l'éducation qui le disent ça c'est clair c'est mon avis oui d'accord maintenant sur un autre plan on a annoncé également quelques changements dans je ne veux pas dire dans le programme mais c'est des chapitres des matières qui voient leur coefficient être changé pour vous vous pensez qu'il faut j'ai envie de dire aller plus loin que ça oui il faut même bon ça c'est oui le ministre en tout cas il faut ça parce que ça va je crois l'objectif du ministre c'est un peu d'alléger la tâche non seulement aux enseignants mais également aux enfants mais vous avez nous avons toujours parlé je crois avec vous un jour d'un diplôme qui ne sert véritablement à rien vous parlez on parle par exemple du probatoire à quoi il sert par exemple donc les vraies réformes c'est qu'à un moment donné il faut avoir le courage il faut le supprimer ou si nous ne pouvons pas le supprimer il faut qu'on en décide en tant que citoyen togolais mais quelqu'un c'est un diplôme qui bloque beaucoup de personnes les gens ne vont pas en terminale et après même ça ne sert à rien tout ça mais c'est continu ça c'est vraiment la réforme sur laquelle il faut mais au-delà c'est que si vous n'avez jamais eu le problème ne se pose pas mais c'est que si vous l'avez et que vous ratez le bac vous n'avez que le BPC en fait oui c'est ce que je dis à quoi il sert c'est ça le ral c'est à dire d'avoir le courage de se dire que c'est donc ce qu'on est en train de alléger les choses c'est peut-être mais la vraie réforme c'est ça il faut vraiment prendre une décision par rapport à cet examen mais au-delà c'est que vous savez l'école je l'ai déjà dit ce n'est pas seulement la rentrée ce n'est pas non plus avoir toutes les conditions les gens mangent bien la sécurité jusqu'à l'examen mais l'école aussi c'est qu'après l'école c'est que deviennent les enfants vous comprenez par rapport à que deviennent les enfants nous attendons les véritables réformes est-ce qu'aujourd'hui tout le monde doit continuer à avoir c'est pour cela que nous qui aujourd'hui essayons de voir si nous pouvons demain continuer par le travail nous cherchons les voies et moyens pour remplacer ce régime là qui nous dirige parce que nous pensons qu'il faut vraiment dans le système scolaire face au problème de l'emploi il faut vraiment une thérapie de choc dans ce domaine parce que quand on limite après on dit on a diminué les cours d'accord mais n'empêche qu'on a les mêmes diplômes finalement on a le bac on a pris les universités finalement le gouvernement lui-même ne sait pas vous demandez au gouvernement aujourd'hui quel est le plan de sortie si tous les enfants qui ont le bac ils deviennent quoi le ministre voulait poser la question le ministre de l'Emport parce que ceux qui sont licences master ils deviennent quoi il n'y a pas véritablement les vraies réformes qu'on attend c'est celles-là qui vont rassurer les gens qui vont aujourd'hui le monde scolaire pour dire les parents d'élèves nous-mêmes le gouvernement quand nous faisons les formes de 6ème non non de CP1 jusqu'à 6ème 2 nous sommes capables parce que quand les gens ont le CPD nous avons une politique claire les gens peuvent embrasser par exemple des métiers mais leur donner la chance de continuer le cours par exemple ceux qui ont le B de la 6ème jusqu'à 3ème ils ont le BPC on a un programme clair pour résoudre que de laisser les gens aller toujours à l'école comme on a toujours été nous-mêmes et que les gens finissent et finalement ils continuent par grossir le long des choses donc c'est ça aussi il a dit quand même quelque chose je pense de primordial sur laquelle tout le monde s'accorde aujourd'hui lorsque vous allez à l'école je dis n'importe quoi vous allez jusqu'au bac c'est pour quel objectif finalement vous finissez vous avez votre bac vous ne savez rien faire d'autre est-ce que ce ne sont pas les vraies réformes qu'on attend aujourd'hui où nous conduit l'école je pense que nous ne sommes pas sur les mêmes longueurs d'onde tout simplement parce que je suis en train de suivre personnellement le dossier de l'enseignement dans notre pays et je peux le dire aujourd'hui que les réformes concernent surtout les réformes curriculaires et là on veut tout faire pour que l'école soit en adéquation avec le monde du travail on n'y est pas encore on n'y est pas mais on est en train d'y aller et je peux rassurer mon frère que moi j'ai suivi très bien le les sept réformes clés aujourd'hui du ministère des enseignements primaires secondaires de l'artisanat technique et de l'artisanat j'ai tout suivi et je crois que quand je prends la bonne partie ça concerne les réformes curriculaires et là les enseignants sont aussi d'accord sur l'approche aujourd'hui oui mais maintenant ce qui va se passer par exemple quand on parle du probatoire qu'il faut une thérapie une thérapie de choc c'est à dire arrêter j'ai suivi le ministre Cocoroco la dernière fois sur le campus il y a eu une conférence il a évoqué le sujet quelqu'un a évoqué le sujet quelle était sa réponse c'est qu'il ne veut pas ramener le bac français ou américain au Togo mais est-ce à dire que ceux qui n'arrivent pas à franchir le cap de la première sont moins intelligents que ceux qui arrivent à le franchir non je crois que ils sont en train de faire un travail là-dessus pour voir pourquoi ça ne veut pas dire que pour les autres examens il n'y a pas des gens qui échouent jusqu'à abandonner l'école ça arrive à tous les niveaux maintenant maintenant qu'est-ce qui se passe au niveau du probatoire et c'est là où les autorités doivent chercher des réponses peut-être l'autre chose qu'il faut évoquer le probatoire c'est une paire de manches mais quand aujourd'hui quelqu'un met son enfant dans le système scolaire au Togo CP1 ou pré-scolaire comme dit ce que je veux savoir est-ce que jusqu'en classe terminale la personne a la garantie que j'ai mis mon enfant dans un système qui le prépare à quelque chose et c'est ce quelque chose là qu'ils sont en train de faire aujourd'hui et c'est là les réformes dont parle le ministère aujourd'hui je reste convaincu en ayant écouté en ayant lu et même Samuel aujourd'hui vous savez dans le système éducatif ceux qui sont contre pour qu'on arrête le probatoire ce ne sont pas les autorités mais ce sont les enseignants à un certain niveau je peux je peux le dire j'ai fait mes propres recherches j'ai discuté avec des enseignants pensez-vous qu'on doit arrêter le probatoire mais j'ai 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 quel intérêt un enseignant pour ce qu'on garde le probatoire qui qui donne du travail qui qui épuise les économies et qui finalement ne sert à rien j'ai dit j'ai dit j'ai dit monsieur oui mais j'ai dit ou bien on valorise jamais 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 tu peux excuse-moi mais tu peux pas comprendre ça comment ça je peux pas comprendre ça quand tu me dis quand tu me dis quel intérêt l'enseignant 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 a beaucoup d'intérêt quel intérêt parce qu'il y a correction autre chose correction quelques quelques les primes là je vais en faire la correction c'est pas pour ça que vous allez faire moi j'ai déjà corrigé ces examens quand j'enseignais aussi bon à l'époque c'était pas grand chose donc personnellement je suis de ceux qui pensent que ce diplôme il faut carrément le supprimer mon avis ne compte pas jamais ce saut aujourd'hui entre autres choses il y a aussi des réformes dans les programmes vous l'avez vu on a ramené par exemple la philosophie en seconde on a la deuxième guerre mondiale le ministre dit que c'est pas que c'est supprimé mais c'est que c'est incorporé à des réflexions sur la mondialisation et tout c'est bien beau mais moi je dis ça conduit où ? oui bon votre perplexité est la même toujours mais je dis qu'en termes d'allègement c'est à dire que si c'est allègement parce que quand on en dit nos programmes ils sont lourds et ils sont pratiquement les mêmes vous savez les gens qui étaient à l'école avant nous et nous vous retournez dans les groupes vous avez les mêmes les programmes donc le ministre Cogrega il propose l'expression lui-même c'est tellement qu'il a fait un seul programme donc quand il a fait l'expression il se rend compte que finalement vous n'aimait pas la deuxième guerre mondiale oui ça fait qu'il propose que bon finalement donc moi je crois qu'il faudrait qu'il continue je pense que pour la deuxième guerre mondiale c'est peut-être ramener à la première partie d'un cours oui oui c'est ce qu'il propose ce n'est pas oui parce qu'on parle de l'histoire si vous l'occuptez aussi c'est bon donc dans tous les cas j'estime qu'il est en train de faire le pas mais nous nous posons les réels problèmes en disant comme vous avez posé la question finalement on va où c'est le où là on va là c'est ça qu'on cherche aujourd'hui c'est ça que nous l'autre aspect l'autre aspect aussi Eric Johnson quand on regarde par exemple les petits enfants en Inde en Chine ceux ceux deuxième qui s'amusent sur des choses de robotique d'informatique et tout et quand on voit nos enfants de ceux deuxièmes sixièmes troisième qui peut-être n'ont jamais regardé d'ordinateur là est toute la question est-ce que les véritables réformes qu'on attend aujourd'hui c'est elles qu'on est en train de faire est-ce que nous allons peser demain avec ces réformes je crois que les outils du travail sont en train d'être amenés progressivement vers toutes les écoles et j'avoue qu'il y a eu je crois il y a deux semaines même la distribution d'ordinateurs dans certains établissements c'est fait de manière progressive et je crois que selon le ministère c'est que d'ici deux ans je crois c'est le deadline qui se sont donnés tous les établissements doivent être dotés d'outils informatiques il y a encore des établissements qui sont en clé qui sont en paille qui n'ont pas de ban c'est pour cette raison c'est pour cette raison qu'il faut continuer par construire les écoles et ne pas créer des écoles où on n'en a pas besoin l'autre chose aussi c'est un problème que pose un certain nombre d'enseignants que j'ai interrogé c'est qu'il y a une nouvelle approche l'APC l'approche par compétence certains disent c'est introduit c'est beau mais on n'a pas les moyens on ne comprend pas trop où ça mène oui l'inadéquation de notre système scolaire surtout je ne sais pas au Togo ici il faut avoir le courage pour mettre c'est pourquoi je vous parlais de thérapie de choc vous savez cher Eric il faut qu'on sorte de la nature on est je dis je dis pas moi je repense à cette question moi je suis en train de restituer tout simplement ce que je connais ce que j'ai vu ce que j'ai entendu je suis d'accord je dis d'accord aujourd'hui notre école l'école togolaise ce que je souhaite pour ce gouvernement c'est vraiment tenté que le ministre il est là et je reste convaincu que je vois ses efforts c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça doit être clair vous au Togo vous sortez de sixième de c'est j'ai bien dit presque là jusqu'à sixième de vous avez votre CPD le gouvernement doit présenter l'offre l'offre du travail après ce diplôme on dit vous avez le CPD nous sommes les deux hommes vous pouvez vous orienter ici quitte à vous de continuer c'est-à-dire vous comprenez vous quittez la sixième jusqu'en troisième le gouvernement offre clairement vous avez le BPC voilà vous avez la capacité de faire ceci et nous vous orientons ainsi et de suite et cela va permettre maintenant si les gens disent non malgré cette offre là nous voulons continuer ils essaient mais ce que je dis c'est-à-dire qu'on doit sortir du système les gens vont à l'école jusqu'à avoir le doctorat et est-ce que vous savez après ils vont faire des marches comme en Côte d'Ivoire où on demande au président de considérer l'addendum des compétences par exemple mais attention ce que tu es en train de dire ce que tu es en train de dire je pense personnellement mais tu n'as pas rapport à l'APC que je pense personnellement que lorsque quelqu'un va à l'école de de la maternelle jusqu'au SIEM2 avec son diplôme de CEP CEPD je pense que celui-là on ne peut pas l'envoyer sur le marché du travail vous ne comprenez pas mais ce qu'on peut faire c'est peut-être l'orienter vers une formation professionnelle c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on dit c'est pas plus compréhensible comme ça que de dire que si la personne finit le CEP quand ils lui disent que tu peux faire ce travail oui ou c'est moi qui comprends le col doit aller aujourd'hui l'école moderne doit arriver avant l'offre du travail je vous explique ça oui mais c'est ce que j'avais dit c'est ce que nous demandons à ceux qui gouvernent d'aller se reposer c'est-à-dire que vous ne pouvez plus vous former les gens vous ne savez pas où vous les conduisez c'est pourquoi je vous dis que quand quelqu'un a un diplôme vous lui proposez de son diplôme là il a la capacité d'apprendre ce métier il peut même exercer quand je dis le métier d'avenir le métier de base quand quelqu'un a le CPD il peut faire de la technologie c'est-à-dire que quand vous nous dites que dans deux ans on va doter les ordinateurs des écoles ça c'est un fait ça pourrait aboutir à quoi je dis c'est que la finalité non mais il a posé une question il a posé une question claire la finalité c'est que les gens trouvent parce que le gouvernement même a intérêt que plus les gens trouvent du travail plus il y a la paix sociale vous comprenez donc si vous avez des nouveaux programmes qui vont avec la fin des cycles on dit vous avez le CPD vous pouvez faire par exemple deux ans de technologie ou bien aujourd'hui vous savez même les gens ont le bac ils font de la peinture tout ça là quelqu'un peut faire par exemple deux ans de peinture il a quelque chose sous la main mais il peut continuer le corps vous comprenez c'est-à-dire pendant qu'il est élève s'il y a un travail de peinture ou bien il le fait vous comprenez donc il faut désormais sortir du fait qu'on va aller à l'école on va obtenir le DIP pour qu'on va faire pour 200 personnes vous avez plus de 20 000 candidats pour 200 personnes donc c'est autant de choses donc le corps de collège c'est qu'on va jusqu'à où tu parlais de l'APC oui l'APC c'est l'approche par compétence je ne sais pas quand vous dites que vous faites le suivi vous voyez déjà les difficultés qu'il y a autour de ça vous savez l'APC aujourd'hui c'est ça c'est pour ça que je dis finalement qu'est-ce que nous voulons au juste l'APC avant l'APC tous les programmes qu'on a jusqu'à aujourd'hui l'APC l'APC c'est l'approche par compétence et au niveau du primaire si vous interrogez les enseignants du primaire vous allez voir les grandes difficultés des difficultés qu'ils ont avant vous êtes jusqu'à ce que vous n'arrivez au CMD vous êtes capable d'écrire vous avez aujourd'hui des enfants qui parlent le français mais quand vous les demandez d'écrire c'est difficile vous savez nous on a eu la chance de faire ce qu'on appelle la syllabation quand on était au primaire ça fait que quand on te dit tu peux aller au tableau aujourd'hui les gens écrivent le son vous voyez donc demain c'est quoi c'est à dire que vous allez trouver des gens et vous avez aujourd'hui même à l'université de petits frères qui ont eu le bac qui ont la licence quand ils sont devant vous ce n'est pas de l'insulte mais ça laisse à des jurés ça voudrait dire que je reste convaincu le ministre que lui-même connaît ces réalités là qu'il faut vraiment faire les réformes qui sont les nôtres ce n'est plus les réformes d'accord et je pense qu'ils sont ils sont quand même sur le bon chemin et on souhaite qu'ils puissent s'accélérer pour qu'on voit les résultats merci beaucoup Germain Sossou merci d'être passé Eric Johnson merci à vous également merci à tous d'être restés avec nous on se retrouve très prochainement